C'est le moment des déclarations des députés. La députée d'Amonten Mountain. Merci. Le gouvernement Ford rend plus difficile aux Ontarians de payer pour les services de garde d'enfants. Les parents en Ontario payent les coûts les plus élevés pour les services de garde, mais partout dans la province, le gouvernement Ford fait des compréhensions dans le financement. À Amonten, on va avoir une réduction de 3,4 millions de dollars. À Amonten, on utilise cet argent pour financer des places donnant à 14 000 par an et un rabais de 10 dollars par jour. Ce gouvernement a une vision courte et rend responsable de la famille jusqu'à 2 400 dollars à chaque année pour les services de garde d'enfants. À Amonten, il y a beaucoup de gens à faible revenu et l'augmentation des services de garde empire la pauvreté des gens. Et ça évite que les mères et les soignants travaillent et les obligent à dépenser beaucoup d'argent pour les services de garde. Ce gouvernement ne fait rien pour développer des places sans but lucratif de haute qualité. Et selon le Centre des politiques alternatives, 70 % des enfants vivent dans un désert de services de garde. Il y a seulement trois places pour chaque 10 enfants. Plutôt que de rendre les services de garde plus abordables, ce gouvernement le rend plus facile pour les familles d'arriver à ses objectifs. Déclaration des députés, la députée de Mississauga-Saint. Merci, M. le Président. Je suis très content de prendre la parole pour reconnaître la Semaine nationale des soins infirmiers. Le 12 mai, c'est aussi la journée internationale de l'infirmière, c'est-à-dire l'anniversaire de Florence Nightingale, qui a été reconnue pour avoir professionnalisé la profession. À chaque jour et soir, peu importe l'heure, les infirmiers infirmiers traitent les patients en première ligne avec les ressources qu'ils ont, soit à la maison, à un hôpital, un bureau de santé publique ou dans une zone de guerre. C'est souvent la première personne que les patients voient et c'est aussi souvent la dernière personne que les patients voient quand ils se remettent. Les infirmières ne font pas seulement une évaluation des soins, ils donnent aussi du counseling, écoutent les patients et travaillent sans pause en mettant les besoins des patients avant leur propre. Peu de gens travaillent comme ça, il faut donc rendre hommage à leur passion et de vouloir faire la différence à la vie des gens. C'est une raison pourquoi je me suis dévoué aux soins infirmiers, parce que je dévoue. Même en tant que parlementaire, je travaille à corps des quarts de travail. C'est un travail que j'adore. Ça me maintient les pieds dans la terre et je peux faire tout l'univers. À toutes les infirmières et infirmiers, merci pour le travail qu'on fait à chaque jour. Joyeuse semaine des soins infirmiers. Déclaration des députés, le député de Temeskman-Cochran. Ce matin, Andrea Horvat et les néo-démocrates ont proposé une motion sur le changement climatique et l'urgence qu'on a dans cette province. Il y a beaucoup d'impact. Combien de gens sont touchés par le changement climatique, mais on ne devrait pas avoir de débat. Là, on a un incendie qui dure seulement une centennée. Il y a quelques années, une inondation. Et maintenant, partout dans la province, les gens ont encore la crue printanière. J'étais à Pembroke. Ils ont dit qu'en 2017, c'était l'inondation de 100 ans. Et maintenant, en 2019. Je veux reconnaître les eaux du lac Népissing augmentent, du lac Temeskman aussi. La municipalité de West Népissing a des stations avec des sacs de sable pour chaque résident. Et ces stations sont ouvertes 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de la crise. Je les remercie de la vigilance et merci aux soldats qui sont venus. J'espère que l'armée n'est pas nécessaire pour venir à West Népissing ou à Temeskman, mais j'espère que le gouvernement va répondre si c'est nécessaire et de notre groupe parlementaire. Nous pensons à ces gens-là qui nous aident. Il faut être préparé pour ce qui ne sera pas l'inondation du siècle. Merci, M. le Président. Déclaration de député de la députée d'Ottawa. Merci, M. le Président. Je veux souhaiter à tous les gens, Rotsame, le joyeux Abbott-Smith. C'est le 71e anniversaire d'Israël. C'est beaucoup de temps pour les êtres humains, mais pour un petit pays, c'est incroyable. L'État d'Israël a été créé par la diaspora juive. C'est incroyable en tant qu'innovation, d'arrosement par gouttes. Ils sont le 3e titre qu'on fait, qu'on négocie. C'est vraiment des percées, des avancements techniques pour un petit pays. Mais je veux rappeler aux gens qu'il y a eu des attaques d'obus hier. Et ce soir, on voit des Israéliens qui célèbrent dans les rêves. Et on va le voir pendant longtemps. On continue à vivre, à maintenir et à créer des miracles médicaux, agricoles. Et on bénéficie de tout cela. Et je veux dire merci à tous les appuyants de l'État d'Israël. On souhaite avoir la paix. On veut vivre en paix. On veut avoir de la prospérité. Et j'espère que l'année dernière, quand je vous souhaiter encore une fois un joyeux Anad Spood, qu'on va avoir de la paix dans toute la région. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration de député. Le député de Sudbury. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Geneva House, un refuge pour femmes de 82 lits, de 32 lits à Sudbury, qui est dirigé par le White WCA. Ils ont donné des refuges, des terres, un lit de counseling. Mais le financement est resté le même. Le refuge fait son mieux pour aider chaque femme qui vient. Mais Geneva House, ce n'est pas le seul refuge qui a des préoccupations financières. Il y a deux mois, l'armée du salut a dit qu'ils allaient fermer et l'association de l'agent de la rue ne va pas plus donner de lits à partir de septembre. À Sudbury, souvent, il fait très froid, moins 20, et les gens souffrent aussi si les refuges sont fermés. Et les refuges sont les derniers recours pour ces gens-là. Il faut que ce gouvernement fasse plus pour appuyer ces organismes communautaires qui aident les plus vulnérables. qu'est-ce qui est plus important que personne soit une nuit sans un endroit sécuritaire et sans un toit sur la tête ? Merci. Déclaration du député. Le député de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. C'est avec enthousiasme que je peux parler d'une annonce récente du 1er mai de notre gouvernement par le ministre des Transports, ce qui a trait à un nouveau projet d'inscription de véhicules électroniques. C'est une bonne nouvelle pour les gens de Kitchener-Conestoga. Notre gouvernement lance un programme pilote d'étimation numérique pour concessionnaires qui peuvent l'enregistrer de façon numérique quand ils vendent. Il y a beaucoup de concessionnaires qui m'ont demandé comment participer dans ce programme, ce qui démontre que cette réforme est nécessaire. Les concessionnaires doivent en ce moment inscrire les véhicules à l'extérieur. Et mon projet de loi députée, le projet de loi 50, qui veut réduire ce fardeau administratif en modifiant le code de la route pour que certains concessionnaires puissent avoir des permis, des autocollants, validation, etc., de façon électronique. Ce programme sera lancé au printemps 2020 et sera déployé dans le cadre d'une consultation de six mois à l'échelle de la province en collaboration avec les concessionnaires, les agences de location de véhicules et les organisations de parcours d'inmobiles. Colin Kraft, un massé de conception de l'association des concessionnaires appuie cette initiative pour avoir cette inscription numérique et on peut envoyer le client comptant le même jour. Avec mon projet de loi députée, j'ai défendu les concessionnaires et les consommateurs et c'est bien de voir mon travail adopté par le gouvernement. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, le député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. La fin de semaine dernière, comme souvent avant, les élèves à Brampton se sont réunis pour protéger contre les compressions causées par ce gouvernement. Ces coupes dans l'éducation ont été dévastateurs à Brampton, le conseil scolaire et les enseignants qui ont fait entendre leur voix. Le conseil scolaire du seuil de PIL a envoyé une lettre ouverte à la ministre de l'éducation qui démontre comment ça sera difficile. Et à PIL, on va perdre 369 enseignants. Et quand est-ce que les élèves pourront s'épanouir avec moins d'appui? Les écoles de la région ont confirmé que les élèves auront moins d'options de cours et on va réduire les heures d'apprentissage. Le nombre de cours de rattrapage sera aussi réduit et ça met en danger le succès des élèves les plus vulnérables qui ont besoin de plus d'appui. Une des choses dont on a parlé, c'est combien les programmes après l'école vont souffrir. Dans ma circonception, les enseignants m'ont dit combien de programmes après l'école et des clubs sont annulés vu qu'il y a une réduction de postes d'enseignants. Les parents, les enseignants et les enfants sont préoccupés. Et avec les concitoyens, on espère que ce gouvernement revienne sur sa décision mauvaise. Merci. Le député d'Aurora, au Crédition, Richmond-Neill. Merci, M. le Président. Encore une fois, samedi dernier, mon équipe et moi, on a participé au 19e à la 19e soirée de nettoyage annuel avec Catherine Mable et son équipe de 110 bénévoles qui ont travaillé pour sensibiliser les gens aux obligations vers l'environnement. Les participations ont été divisées en équipes et avec des gants, ils nettoyaient des parcs et de la communauté au cœur de la Morendo Grades. Grâce au développement de tous les participants et suite à leur travail dur, 32 zones de conversation ont été nettoyées. Des initiatives comme ce nettoyage communautaire ont un impact positif sur l'environnement et ont une aide à la participation communautaire. Il faut que nos ressources naturelles soient tout un cadeau. Tous les Ontariens et Ontariennes devraient protéger. Je veux remercier mes amis et proches et tous les bénévoles qui étaient là avec moi pour travailler à avoir une ville plus propre. J'encourage tout le monde à continuer de s'impliquer et à maintenir nos collectivités propres et belles. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. Le député de Peterborough-Cowarta. Merci. Le mois dernier, j'ai eu l'occasion d'aller à COVID Corporation où il y a un site industriel de minage et de processus où on fait le traitement de mètre cyanide, ce qu'il ne faut pas confondre avec les cyanures. C'est un ingrédient du verre, du plastique et qui réduit le nombre de montants d'énergie utilisée et qui améliore la clarté. Quand vous nettoyez les murs de votre cuisine, c'est à cause de cela. Et donc, on a dans tous les coins du monde, la Népaline, 1,2 million de tonnes sont utilisées partout. Mais en Ontario, on utilise ce produit en très haute qualité. C'est pourquoi cette compagnie investit 120 millions de dollars pour améliorer les choses, pour que ce soit plus efficace et que ça respecte l'environnement de mieux. D'encourager l'investissement en Ontario. En Ontario, notre gouvernement est très sérieux sur cela. Et c'est pourquoi si Ginny Glass vient ici avec cette usine de verre, on va avoir de retombées positives pour l'Ontario et inclure aux mines Covea. Covea emploie beaucoup de gens dans ma circonscription et ça démontre notre engagement, qu'on sache à l'échelle du monde que l'Ontario est ouvert aux affaires et à la création d'emplois. Merci. C'est la conclusion des déclarations de députés. Rapport des comités. Merci.